Après donc avoir vu les bookloaders que sont GRUB 1 et GRUB 2, ainsi que tout le processus de démarrage du système, nous allons pouvoir nous attaquer maintenant à une des dernières étapes de ce démarrage, qui est INIT, ainsi que la gestion des services. Donc nous allons voir dans cette vidéo tout d'abord un petit rappel concernant le processus de démarrage, ensuite qu'est-ce qu'INIT, ou plutôt les INIT, qu'est-ce qu'un service, comment gérer les scripts système 5 INIT, nous allons donc détailler dans cette vidéo plus en avant système 5 INIT en particulier, nous verrons qu'il y en a d'autres, et enfin les différentes commandes qui nous permettent de gérer ces scripts. Donc pour rappel, le démarrage du système commence au BIOS, ensuite nous avons le bookloader que nous avons vu, nous avons vu GRUB Legacy et GRUB 2, donc ils nous permettent de lancer le kernel ainsi que l'INIT RD. Ceci se complète pour pouvoir proposer un système complet, qui lui-même fera appel à Linux RC pour lancer quelques modules, et enfin, lancera le processus INIT, que nous allons donc voir ici. Donc c'est même la dernière étape du démarrage du système, qui va consister à lancer le premier processus, qui lui-même, en fonction de la configuration des services et des run levels que nous verrons dans la vidéo suivante, déterminera quel autre processus il devra lancer. Si nous regardons rapidement, grâce à un PS3, nous verrons dans le chapitre suivant la gestion des processus, nous détaillerons un petit peu plus ce concept. Donc PS3 permet d'afficher les différentes dépendances des processus, un processus a forcément un pair qui l'a lancé, et donc on voit ici qu'INIT est le pair de tous les processus. Donc ici, par exemple, nous voyons les services ATD, ACPID, Cron, CubsD, etc., que nous verrons un petit peu, qui sont directement les fils d'INIT. Donc c'est ce que nous appelons des services, ils sont directement lancés par INIT. Nous voyons par exemple, ici, la commande PS3 que nous avons lancée, et là, elle a été lancée à partir d'un bash, qui lui-même a été lancée à partir de la commande SU, je suis bien dans un bash root, qui lui-même a été lancée à partir d'un bash classique, qui lui-même a été lancée à partir d'un GNOME terminal, qui enfin, lui-même a été lancée à partir d'INIT directement. Donc qu'est-ce qu'INIT dans les faits ? Donc c'est le premier et le dernier processus, c'est aussi le dernier qui subsiste à l'extinction du système, c'est donc lui qui va se charger de lancer tous les autres processus, de voir leur statut, de les démarrer, de les arrêter, etc. Donc il y a plusieurs solutions pour répondre à cette demande, qui est le processus INIT. Nous avons tout d'abord le système 5 INIT, qui est inspiré de l'INIT d'UNIX système 5, c'est celui que nous rencontrons encore de nos jours sur la plupart des distributions Linux, c'est le cas par exemple pour la dernière version de Debian, ce ne sera pas le cas en revanche pour les Debian Testing, qui elles, utilisent système D, qui est destiné à les remplacer d'autres cours permettant de couvrir plus en détail ce système D. Donc système D, pourquoi il est destiné à le remplacer ? Tout simplement, c'est un projet tout de même assez récent, il a été lancé en 2010, il a été très vite intégré par Fedora, Mandriva, Arch, Debian, Gentoo, etc. mais comme une fonctionnalité supplémentaire qui permet de remplacer INIT si l'utilisateur le demande, mais pas par défaut à l'installation, jusqu'à encore très récemment. Il apporte une bien meilleure gestion du parallélisme et des dépendances inter-processus. C'est véritablement un système beaucoup plus complet que le système 5-init, il couvre également d'autres fonctionnalités. Et dernièrement, en avril 2012, il y a eu une intégration définitive du dev dans système D. Donc si des distributions veulent encore utiliser UDEV, ce qui est probablement le cas pour la plupart des distributions, elles devront passer par système D, donc remplacer leur script INIT, leur processus INIT, système 5-init, par système D. Donc système D est vraiment l'avenir de Linux dans ce cas-là, mais étant donné qu'aujourd'hui, système 5-init est encore le leader sur les distributions, c'est celui-ci que nous allons étudier dans le cadre de l'ALPIC. Donc il y a d'autres possibilités, nous pouvons également lancer un shell, comme à la place du processus INIT, ce qui fera qu'un shell, évidemment, n'est pas destiné à gérer de manière complexe le parallélisme entre les processus, etc. Il ne gère pas des services, il ne gère pas de role level, il est simplement là pour vous permettre de lancer des commandes. Donc ça sera généralement pour un démarrage en mode rescue, c'est-à-dire un démarrage où on a un minimum de fonctionnalités. Et on cherche juste à pouvoir lancer quelques commandes pour résoudre une panne. Donc on pourra très bien lancer notre kernel via le bootloader, via grope 1 ou grope 2 par exemple, ou l'ilo ou d'autres, et lui donner comme argument, comme option, comme paramètre, un init égale binbash par exemple. Et dans ce cas-là, à la place de système 5-init, il lancera simplement un binbash. Une autre solution qui, elle, est assez particulière, est Topstart, qui, alors elle, rassemble encore plus de fonctionnalités que système D, il remplace Cron, ATD, Anachron et InetD, donc c'est un petit peu un fourre-tout, on va dire, qui a été créé par un développeur issu de l'équipe Canonical, donc l'équipe qui gère la distribution Ubuntu. Ce qui fait qu'Ubuntu s'obstine un petit peu à utiliser cette solution pour sa distribution. Il reste le seul sur le marché, pour ainsi dire. C'est une possibilité, on peut encore utiliser Upstart pour d'autres distributions, mais c'est le cas où Ubuntu et ses dérivés sont quasiment les seuls à privilégier Upstart, même s'il a de nombreux avantages. Il ne répond pas véritablement à la philosophie Unix, qui est d'avoir un logiciel qui fasse une chose et bien. Upstart fait plusieurs choses très bien, cependant, mais il fait beaucoup trop de choses. Donc, une autre distribution qui utilisait Upstart jusqu'à encore un certain temps, est la Fedora, mais ils ont abandonné depuis la version 15 et sont passés justement à Système D. D'autres solutions encore, il y a InitNG qui remplace les scripts Système 5 Init que nous verrons par la suite par des fichiers de configuration. Donc, c'est une toute autre approche. Mais il est encore assez anecdotique sur les distributions. Ce n'est pas l'Init par défaut de beaucoup de distributions et ce sont des distributions véritablement anecdotiques en elles-mêmes. comme Pinguinec, Berry, Linux, Bee, certainement des distributions dont vous n'avez jamais entendu parler et que vous n'entendrez quasiment jamais parler à nouveau dans l'avenir, à moins que vous vouliez véritablement vous intéresser à ce sujet. Il est cependant disponible pour Debian, Ubuntu, Fedora, Gentu et un grand nombre d'autres distributions. Mais c'est un paquet à installer. Donc, il a des avantages sur sa légèreté. Il est très léger et permet un lancement parallèle des processus bien mieux géré que sur d'autres systèmes. Il y a encore beaucoup d'autres solutions. Reunit, SVScan, Minit, etc. Slackware, lui, a un Init qui se rapproche plus des Init BSD. Donc, encore un autre système, même si son fonctionnement, au final, ne sera pas très exotique, si vous avez suivi ce cours, sur système 5 Init. D'autres distributions encore, comme Gentu, privilégie leur propre système Init, etc. Mais celui qu'on retrouve véritablement le plus aujourd'hui reste système 5 Init. Donc ensuite, qu'est-ce qu'un service, dans les faits ? Donc, un service, c'est un démon, ou un ensemble de démons, c'est-à-dire des processus qui s'exécutent en arrière-plan et donc ne dépendent d'aucun utilisateur. Ils sont donc directement les fils du processus Init et sont directement gérés par lui. Via, dans système 5 Init, on va voir que c'est grâce à des scripts système 5 Init. Donc, ces scripts système 5 Init, ce sont de simples scripts Bash qui se trouvent, la plupart du temps, dans etc.init.d. Donc, si on fait un ls de mon etc.init.d, voilà, on voit qu'il y a un certain nombre de scripts. Si, par exemple, je vous montre le script de crone, voilà, bien que c'est un script SH, donc un script Bash a priori, le fonctionnement est le même, pour ainsi dire, qui lance différentes opérations et donc on retrouvera, la plupart du temps, un case dedans. Je vous invite à aller voir par la suite quand ces cours seront créés, les cours sur le Bash Scripting avancé qui vous permettra de mieux comprendre tout cela. Donc, un case est un test qui va permettre de tester ici, on voit bien qu'on teste $1, donc on teste le premier argument qui est donné à ce script Init et on va effectuer différentes opérations si ce premier argument est start, stop, restart, reload, force reload, status, etc. Donc ça, c'est véritablement une convention qui est mise en place pour les scripts système 5, init, qui va permettre de retrouver dans la gestion des services toujours ces mêmes opérations que son start, qui permet de démarrer un service, donc démarrer les processus qui sont en lien avec ce service, stop, qui va permettre de les stopper, restart, de les redémarrer, reload, force reload, qui permet généralement de recharger leur configuration, et status, qui permet simplement d'afficher son état actuel. Est-ce qu'il est démarré ? Est-ce qu'il ne l'est pas ? Donc au final, dans les faits, vous n'avez pas, vous, en tant que débutant, simple candidat à la certification LPIC 1, à écrire vos propres scripts système 5 init, bien entendu. C'est plus le rôle de développeur ou d'administrateur avancé qui va pouvoir aller modifier ces scripts. Si, bien entendu, le sujet vous intéresse, vous pouvez approfondir le sujet du scripting bash et vous plongez là-dedans, il n'y a rien d'extrêmement compliqué et cela vous permet de comprendre directement le fonctionnement d'un service. Donc ces services, généralement, vont nous permettre de gérer, par exemple, Cron, comme nous l'avons vu, qui permet de lancer les tâches planifiées dans le système Linux. Nous avons, par exemple, CUPS, qui va nous permettre de gérer les impressions que nous reverrons par la suite. Nous en avons un très grand nombre comme NFS, généralement, c'est le service NFS Common qui va nous permettre de gérer le Network File System que nous reverrons certainement pour la LPIC 2 et un grand nombre d'autres services du système. Donc, il y a différentes possibilités pour lancer ces scripts. Vous pouvez, bien entendu, directement y faire appel via le chemin absolu du script. Donc, il est dans etc.init.d et on peut, par exemple, faire comme ceci. On prend ce script et on lui donne pour argument status ce qui nous permet d'afficher le statut actuel de ce service. Une autre alternative à cela que je vous recommande grandement est l'utilisation de la commande service qui, elle, fait directement appelle à ces scripts. Donc, c'est la même opération au final. Mais, par exemple, pour système D, pour d'autres gestions d'init, par exemple, initng, etc., service sera une commande que vous pourrez rencontrer plus souvent que le simple appel à ces scripts. Donc, si vous prenez l'habitude d'utiliser service, vous ne serez pas très perdu si vous allez sur d'autres distributions qui utilisent des systèmes unites un petit peu exotiques. A priori, cela n'est pas valable, bien entendu, pour tous les systèmes, mais pour un certain nombre d'entre eux. Donc, la syntaxe de cette commande, c'est tout simplement la commande service. On lui donne ensuite le nom de notre script. par exemple, nfs, je peux évidemment utiliser la touche tab pour faire de l'autocomplétion. Donc, il va me proposer directement le nom de script qui correspond. Et ensuite, je peux lancer une commande dessus. Donc, je vous rappelle, c'est soit start, stop, restart, status, et on peut en avoir d'autres, reload, etc. Pour cela, il vous suffit d'aller regarder le case $1 de votre script ou d'aller chercher l'aide de ce script qu'on peut, la plupart du temps, afficher avec une simple option moins help ou moins h. Donc, par exemple, si je veux stopper mon service nfs, j'ai simplement à faire un service nfs.common, stop. Si je veux le démarrer, start. Si je veux le redémarrer, restart, etc. Voilà. Restart, la plupart du temps, on se contente de lancer un stop, puis un start. Cela dépendra des différents scripts. Il n'y a pas de fonctionnement commun à tous les scripts, à tous les services. Comme je vous le disais, vous pouvez également utiliser l'option moins help. la plupart du temps, elle vous affichera justement la syntaxe des différentes commandes que vous pouvez lancer sur ce script. Vous pouvez avoir ici, par exemple, pour un fs.common, nous voyons, nous avons bien start, stop, status et restart. Et a priori, nous aurons uniquement cela. Cela pourrait être différent pour d'autres scripts, comme par exemple cron. Voilà. Nous voyons que nous avons aussi le reload et le force reload que nous avions vu auparavant. Un autre avantage de cette commande service, c'est qu'on peut effectuer des commandes sur l'ensemble des scripts. Comme par exemple, ici, si je fais un service moins moins status all, je vais lancer la commande status sur tous les scripts présents dans etc init.d, ce qui me permettra d'avoir un résumé de tous les statuts, de tous les services qui fonctionnent ou pas actuellement sur le système. Nous voyons, par exemple, ici, que anachron ATD, par exemple, est lancé, que cron n'a pas convenablement répandu à la commande status, donc, allez voir directement ce script cron, que le service CUPS est bien lancé, etc., etc., etc. Nous aurons vu dans cette vidéo ce qu'est ou peut être init, nous aurons vu particulièrement système 5 init, son fonctionnement et sa gestion, et je vous ai par ailleurs donné un rapide aperçu des autres différentes solutions qui existent. Si vous voulez approfondir le sujet pour aller au-delà de la LPIC 1 concernant init.ng, run init, etc., vous pouvez aller chercher leur documentation sur Internet, il y en a de très nombreuses, par exemple, Slackware documente très bien son init de type dsd. Je vous recommande par ailleurs de vous renseigner sur SystèmeD qui sera certainement le sujet d'une vidéo future dans le cadre d'Alform. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous parlerons cette fois-ci des run levels qui est l'étape suivante qui va nous permettre de gérer nos services avec système 5, init et d'autres systèmes.